salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour la première bûche de l'année celle ci est franchement sublime regardez moi cette beauté elle est composée d'une mousse au chocolat au lait d'un insert mousse chocolat blanc d'un biscuit moelle au chocolat et d'un croustillant fraliné vous allez voir c'est une petite tuerie si la recette vous intéresse je laisse tout de suite avec la vidéo pour commencer j-2 ou très tôt la veille car votre insert aura besoin de congélation on va déjà tout d'abord réaliser l'insert au chocolat blanc on réhydrate la gélatine dans de l'eau froide et on réserve deux côtés pendant ce temps on va venir porter à ébullition le lait avec la crème liquide attention pas de crème liquide légère quand ça bout on retire du feu et ensuite on va venir fouetter ensemble le jaune d'oeuf avec le sucre vous allez voir c'est des très petites quantités mais c'est parce qu'il s'agit juste d'un serre donc moi je ne veux pas faire de gâchis donc vraiment j'utilise que le nécessaire mon moule à un serre fait environ 25 cm de long si vous en avez un plus petit vous faites quand même les mêmes quantités parce que moi c'était vraiment tout pile quand votre mélange a bien blanchi on ajoute le lait bouillant tout en mélangeant pour éviter que les oeufs ne cuisent quand tout le lait est incorporé on replace le tout sur feu moyen sans jamais s'arrêter de mélanger à la spatule on ne veut surtout pas que ça boue on retire avant ébullition donc cette opération prend environ une minute à deux minutes il faut que votre crème épaississe très légèrement comme une crème anglaise en fait une crème anglaise que l'on réalise vous voyez la nappe la cuillère on retire du feu on n'attend pas que ça boue sinon vous allez avoir des grumeaux et c'est parce qu'on veut hors du feu on vient égoutter la gélatine et l'ajouter à notre crème encore bouillante c'est important qu'elle soit encore chaude sinon votre gélatine ne fondra pas pour être sûr que toute la gélatine est bien fondue je passe également un petit coup de fouet comme vous le voyez ici ensuite on va venir faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie le chocolat blanc pâtissier coupé en très petits morceaux moi pour ma part j'utilise des palais dont j'ai pas besoin de le couper et je le fais au micro-ondes donc je le sors toutes les 30 secondes et je mélange bien entre chaque sortie pour éviter que mon chocolat ne brûle si vous le faites au bain-marie bien évidemment vous attendez tout simplement qu'il fonde ensuite on ajoute la crème anglaise légèrement tiédie au chocolat tout en mélangeant et une fois que l'on obtient une préparation bien brillante et homogène on la laisse tiédir de côté vous allez venir ensuite monter la crème liquide en chantilly donc on va s'arrêter avant d'obtenir une crème ferme là ici on ne veut pas obtenir une crème ferme car on va ajouter de la gélatine qui va ajouter de l'air et donc c'est inutile on veut une préparation mousseuse légèrement liquide attention pas trop non plus quand c'est le cas on arrête de fouetter et on ajoute notre chocolat à la crème anglaise légèrement tiédie très délicatement à la spatule quand la préparation est homogène on va venir verser la mousse au chocolat blanc dans le moule à un serre et vous laissez congeler le tout pendant deux à trois heures c'est pour ça que je vous ai dit de vous y prendre tôt ou deux jours avant c'est encore mieux pour le biscuit moelleux au chocolat on va venir faire fondre notre chocolat noir pâtissier au micro ondes ou au bain marie donc même processus que pour le chocolat blanc tout à l'heure et on réserve de côté ensuite on vient travailler le beurre mou en morceaux à la spatule comme vous le voyez ici moi pour ma part j'ai oublié de sortir un peu du réfrigérateur en avance donc je l'ai passé juste dix secondes pas plus au micro ondes et j'ai obtenu mon beurre mou on ajoute également le sucre et on mélange à la spatule une fois la préparation bien homogène on vient y ajouter l'oeuf mélanger et ajouter la farine une fois la préparation encore une fois bien homogène on termine par l'ajout du chocolat fondu légèrement tiédit et on mélange jusqu'à obtention d'une pâte encore une fois bien homogène vous l'aurez compris donc soit sur votre plaque de cuisson soit comme moi vous avez un moule spécial biscuit à bouche donc là c'est encore meilleur enfin c'est encore mieux je veux dire c'est plus simple on n'oublie pas de bien le beurrer avant de verser notre préparation à biscuits on lisse la surface et ça part au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes ça dépend vraiment de la puissance de votre four pour ma part ça m'a pris 20 minutes mais faites attention à ne pas brûler le biscuit une fois la sortie du four vous le laissez refroidir de côté pour le croustillant praliné qui ajoutera vraiment du gourmand à votre bûche on va venir faire fondre encore une fois du chocolat au lait au micro ondes ou au bain marie une fois qu'il est totalement fondu on y ajoute la pâte de praliné si jamais ma recette est disponible je vous mets le lien en haut à droite de ma recette de pâte de praliné maison et je vous conseille de le faire c'est tellement mieux maison on ajoute ensuite une pincée de fleurs de sel avec les crêpes dentelles gavotte on les émiette grossièrement à la main et on l'ajoutent à la préparation démoulez très délicatement votre biscuit moelleux au chocolat si vous l'avez fait sur votre plaque de cuisson vous retournez le papier cuisson et vous le retirez très 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 délicatement attention à ne pas retirer le biscuit du papier cuisson mais bien le papier cuisson du biscuit pour éviter de le déformer j'ai taillé les bords car il était trop grand pour ma bûche et je suis venue étaler très généreusement mon croustillant au praliné encore tiède donc là vous êtes bien généreux pour avoir une bonne couche lors du démoulage et vous placez le tout au congélateur pour la mousse au chocolat au lait on va s'y prendre de la même manière que l'on a fait pour l'insert mousse chocolat blanc sauf qu'on va remplacer bien évidemment par du chocolat au lait donc le processus reste le même on fait fondre le chocolat au lait au micro-ondes ou au bain marie on réhydrate la gélatine dans de l'eau froide et on va de nouveau préparer une crème anglaise attention la seule chose qui change ce sont les quantités donc vous suivez bien les quantités que vous je vous ai inscrit en bas à droite une fois la crème anglaise retirée du feu on vient une nouvelle fois ajouter la gélatine réhydratée bien essorée dans la crème anglaise bien chaude on l'incorpore une nouvelle fois au fouet et on va y ajouter une fois la préparation bien homogène notre chocolat au lait fondu vous mélangez à la spatule et ensuite on va venir une nouvelle fois comme tout à l'heure monter la crème liquide entière donc 30% de matière grasse comme d'habitude bien froide sinon elle ne montera pas au batteur électrique cette fois-ci on utilise 250 grammes et une fois la crème bien montée on l'incorpore une nouvelle fois à la crème anglaise au chocolat à la spatule très délicatement pour ne pas casser l'air j'incorpore juste la première partie assez rapidement et ensuite la seconde bien délicatement comme vous le voyez en image jusqu'à l'obtention d'une mousse bien homogène pour le montage donc la veille on va venir démouler très délicatement l'insert au chocolat blanc moi je suis venu le tailler car il était trop grand pour mon moule et je viens récupérer par la suite mon moule à bûche donc moi j'utilise le silicone art city village qui est incroyable et qui donne ce résultat mais bien évidemment vous pouvez le faire avec n'importe quel moule à bûche on vient verser une première partie de mousse au chocolat au lait on ajoute l'insert au centre on appuie légèrement dessus et on recouvre avec le reste de mousse au chocolat au lait on termine avec l'ajout du biscuit moelleux praliné gavotte je taille encore une fois l'extrémité qui était un peu trop grande on appuie légèrement ça c'est important on appuie légèrement pour faire remonter à la surface un peu de matière et avoir un démoulage parfait sans trous d'air et là ça part toute une nuit au congélateur le lendemain vous allez venir démouler très délicatement votre bûche donc là moment super satisfaisant pour ma part regardez moi ça j'étais trop contente j'avais pas de trous d'air ni rien parce que des fois j'ai des surprises donc là on y va très délicatement et regardez moi ce résultat donc là en vrai si vous souhaitez vous pouvez même la déguster telle qu'elle sans glaçage sans rien moi j'ai opté pour le spray velours je trouve qu'il donne vraiment un rendu super joli encore plus avec l'espèce de mood de noël d'hiver qui approche donc j'ai utilisé un spray velours marron pour toute la surface de la bûche et pour faire le toit enneigé j'ai utilisé le spray velours blanc mais encore une fois si vous voulez la manger telle qu'elle c'est pas obligatoire mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand même ou un glaçage brillant bref faites place à votre imagination vous la laissez bien décongelé deux heures au frais minimum avant dégustation et voilà ma recette est terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu de vous abonner d'activer la cloche et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo